Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un focus sur un gros synthétiseur de basse. C'est le SubLab XL, le grand frère de SubLab, créé par l'éditeur Futur Audio Workshop. C'est devenu un des meilleurs VST pour la création de 808. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser vos commentaires. C'est important pour le référencement, sélectionnez la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez les liens directement dans la description. Et vous aurez des liens affiliés pour pouvoir vous procurer SubLab XL s'il vous intéresse. Si vous souhaitez avoir toutes les informations sur SubLab XL, vous pouvez aller directement sur le www.futuraudioworkshop.com. Vous allez arriver sur le site. Vous avez en news SubLab XL puisqu'il est sorti durant cet été. C'est vraiment un outil hyper bien pour tout ce qui est création de sondes basses massives. Bref, il y a largement de quoi faire. L'interface utilisateur a été hyper améliorée. Vous allez avoir de nouveaux effets. La possibilité de chaîner les effets comme vous en avez envie. Vous avez des nouveaux modules de distorsion. Des nouveaux sons au niveau synthèse pour créer des basses encore plus massives. Bref, c'est vraiment devenu un super must. La possibilité de rajouter de la modulation. Vous avez une bibliothèque qui a été largement améliorée. La possibilité d'exporter des one-shots par rapport aux sons que vous allez créer au niveau basse et 808 pour pouvoir faire des packs de samples. Bref, c'est l'outil idéal pour avoir des basses massives. Donc moi, je pense que c'est vraiment un outil à avoir. Et pareil pour tout ce qui est glide. Le système a été amélioré et il y a vraiment de quoi faire avec ce VST qui est pour moi devenu surpuissant. Vous trouverez aussi ce Blab XL directement sur le site de Plugin Boutique. Toujours à 50 euros. C'est le prix de lancement. Vous allez avoir toutes les petites explications. Pour ceux qui ont déjà la version 1, vous avez un update qui est à 20 euros. Donc comme ça, ça vous fait moins cher pour passer de ce Blab à ce Blab XL. Et bien entendu, ce Blab classique est toujours en vente au prix de 35 euros. Ce Blab classique reste aussi un excellent VST. On a aussi la possibilité de pouvoir exporter les samples qu'on aura créés à partir du VST. Mais la version XL est vraiment devenue un must. Après, il faut voir si les nouveautés qui ont été rajoutées vous intéressent. Mais moi, je pense que c'est vraiment intéressant de faire l'update pour ceux qui veulent créer des grosses basses bien massives, des packs de samples. Bref, ceux qui aiment les 808 seront servis. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc, on se retrouve directement dans Studio One, où j'ai créé une petite session toute simple pour découvrir le VST SubLab XL. Donc, si on écoute ce que ça donne, en sachant que la seule chose que j'ai fait pour l'instant comme traitement au niveau de la basse, c'est tout simplement d'avoir mis mon petit BXDine EQ pour faire mon sidechain de fréquence entre mon kick et la 808. Et ça va nous donner quelque chose comme ceci. Musique Donc là, on entend SubLab qui joue en solo. Enfin, SubLab XL. Donc là, on a la nouvelle interface de SubLab XL. Si vous vouliez avoir un rappel de l'interface d'avant, le VST était comme ceci. Donc là, on a le SubLab classique. Bien sûr, le VST reste toujours d'actualité. On peut faire d'excellentes choses avec. Il n'y a rien à dire là-dessus. D'accord ? Ça reste pour moi un must. Mais on va dire que la version XL, maintenant, va même plus loin. Puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées. Et on va voir ça de suite. Si on fait un petit tour du propriétaire. Donc là, si vous appuyez sur le XL, vous allez arriver directement sur le site de Futur Audio Workshop. Ensuite, ici, vous avez la touche Record qui va vous permettre de créer des One-Shot de 808 pour pouvoir les intégrer dans un nouveau sampler. Alors, on va voir ça après. Ici, vous avez les presets. En cliquant directement sur la fenêtre, vous allez avoir tous les différents packs qui ont été intégrés à SubLab XL. Et au niveau des presets, vous allez pouvoir rajouter des petites étoiles pour vous créer une catégorie favori. Donc ça, ça reste traditionnel. Ici, sur les trois petits points, vous allez pouvoir sauvegarder votre preset, réinitialiser le SubLab. Et aller faire un tour dans le dossier où vous avez vos packs. Puisque vous pouvez acheter des packs pour augmenter la bibliothèque de SubLab. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à faire du sound design, vous pouvez rescanner les packs de samples pour pouvoir mettre à jour votre bibliothèque. Bref, tout ça se trouve ici. Mais le plus important, c'est bien la sauvegarde et la mise à zéro du logiciel pour pouvoir vous créer un nouveau preset. Ensuite, ici, on va avoir les macros. On va voir tout à l'heure quand on va se créer un son pour voir ce que le VST a sous le capot. Donc, on a un macro A, un macro B qui va correspondre tout simplement au fader A qu'on a ici et au fader B qu'on a ici. Qui vont, en les affectant à un contrôleur MIDI, on va pouvoir, grâce à ces deux macros, contrôler divers paramètres à l'intérieur du soft. Ensuite, quand on est ici, en haut à gauche, on va avoir la partie générateur sonore. Donc, en vert, on va avoir le synthétiseur avec les différentes formes d'ondes qu'on va pouvoir utiliser. Ce que je vais faire, je vais directement remettre à zéro le VST. Donc là, il est tout beau, tout neuf. D'accord ? Je peux choisir, par exemple, là, j'étais en sign, triangle, saut, square et super wave. Donc ça, ça a été rajouté. Quand vous cliquez sur la flèche, vous pouvez changer les différents paramètres. Par exemple, rajouter différents layouts, augmenter l'unisson, jouer sur le stéréo with et rajouter du détune. Donc, on peut faire vraiment beaucoup plus de style de son avec cette nouvelle version. Ensuite, ici, on va avoir la partie sample. Vous pouvez loader un sample, soit directement en glissant ou en allant sur votre disque dur. Et vous sélectionnez un sample. Donc, par exemple, moi, si je vais directement sur mon bureau, j'ai un pack de one-shot que j'ai commencé à créer. Je peux mettre soit un kick, soit directement une 808 si j'en ai envie. Par exemple, là, si je charge cette 808-là, je vais avoir différentes options. Donc, en sachant que le logiciel va automatiquement trouver la clé, la note, en fait, du sample. Je vais mettre, donc là, c'est mon sample de 808. Je peux le mettre en bouclage, histoire de pouvoir faire durer mon son autant que je veux, par exemple. Et là, il va partir en boucle. Je peux créer un X-FAD au niveau de ma boucle, histoire qu'on n'ait pas de petits pics quand la boucle tourne. Je vais peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Comme ça, ça nous fait vraiment un synthé qui est au top. Ici, parce que là, vu que le petit clavier n'est pas enclenché, sur toutes les touches, j'ai le même sample qui joue. À partir du moment où je vais enclencher le clavier, là, en fonction de la touche, le son va être pitché. D'accord ? Si je rajoute à ça le son du synthétiseur, ici, si je me remets, par exemple, en SIGN, là, on a le son et du synthétiseur et du sampleur. Je peux régler mes niveaux directement ici. Voilà. Après, je peux changer la forme d'onde. Ensuite, je vais avoir mon générateur de sub que je peux mettre en fonction en cliquant sur l'icône ici. Je vais avoir mon fader de volume directement ici. Et ça me donne déjà un son qui est pas mal en quelques secondes. J'ai juste importé un sample de 808. J'ai fait un bouclage sans me prendre la tête. Et je peux déjà avoir un son relativement personnalisé très, très rapidement. Après, par exemple, au niveau de mon sample, je peux jouer aussi sur la section filtre. Je vais réactiver le reste. Donc là, déjà, ça me fait un son de basse qui est relativement massif. Maintenant, juste en dessous, les générateurs, on va avoir la partie enveloppe, modulation, filtre, pitch et glide. Donc, comme d'habitude, on va pouvoir gérer la DSR, donc attaque, decay, release au niveau du son. On a un bouton à monte pour pouvoir gérer plus ou moins l'implication de l'enveloppe sur le son. Si je veux que ça dure plus dans le temps lorsque je relâche, je rajoute, tu relises. Après, je peux jouer sur l'enveloppe du pitch. Je peux jouer sur l'enveloppe du filtre. Le filtre se trouve ici. Ici, on va pouvoir choisir directement entre trois types de filtres, low pass, band pass, high pass. On va avoir du key tracking. Pareil, si je le mets en fonction, ça va réagir en fonction de la note sur laquelle je vais appuyer. Ici, je vais pouvoir affecter mon filtre directement au synthétiseur et au sample. Donc là, il suffit d'augmenter la wound. Admettons que j'ai envie d'avoir un son comme ça. Maintenant, mon glide, il est un petit peu trop long. Donc le glide, soit je peux me mettre directement au BPM et ensuite, je joue sur les quantifications pour pouvoir glider. Après, je peux mettre le retrig pour avoir obligatoirement le son qui redémarre du début et donc avoir une attaque à chaque jeu. Vous voyez ? Ou sinon, je peux le retirer et j'aurai le glide uniquement si je tape vraiment fort sur une de mes touches. Donc ça, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Là, si je le mets en marche avec ce que j'avais joué. Comme vous voyez, le temps de glide est trop long. Donc là, ce que je vais faire, je vais me remettre en millisecondes et je vais mettre 30 millisecondes de glide. Généralement, c'est à peu près ce qui sonne bien pour de la trappe. Donc le son commence à devenir stylé. Maintenant, je vais commencer à rajouter des effets. Au niveau des effets, j'ai la possibilité de mettre de la distorsion, un module de tape, un bitcrusher, un compresseur, un wave shaper. Donc admettons que je vais y mettre une première distorsion. Je vais choisir mon module de distorsion. Donc j'ai le choix entre dark, drive, overdrive, grunge, tube A, tube B, orange. Donc par exemple, je me mets en overdrive et je vais augmenter le drive. Là, par défaut, ça se met à 25% sur la partie sample et 25% sur la partie synthétiseur. On va écouter ce que ça donne. Après, je peux jouer sur mon filtre pour déterminer sur quelle partie le drive va agir. J'ai un paramètre de tone. Ça peut donner un petit style tranquille. Si j'ai envie de rajouter un effet, ici, je clique sur plus et ça me propose d'autres effets. Donc par exemple, je pourrais très bien mettre un effet de tape. Pareil, par défaut, le réglage a été mis à 25%. Je peux rajouter du drive. Ensuite, je pourrais rajouter une petite compression, histoire de... Là, je vais affecter la compression au 2. Je vais lui mettre un ratio de 4, un peu de release. Je vais descendre mon threshold. Je vais aller jouer, hop. Je vais aller jouer, hop. Sous-titrage MFP. Si par exemple, bon là j'ai mis une 808 mais si j'avais mis un kick, j'aurais pu créer un sidechain en cliquant ici et en enlevant ici le 100%, ça m'aurait fait un sidechain entre le kick et la partie synthétiseur du logiciel. Donc on peut faire un sidechain interne si vous mettez un kick directement dans le sampler puisqu'on peut mettre quasiment ce qu'on veut comme sample à l'intérieur. Là pour l'exemple, je ne sais pas, j'avais envie de mettre une 808, j'ai mis une 808. Si jamais j'ai envie d'intervertir des modules, il me suffit d'utiliser les petits points ici et je peux intervertir les modules pour pouvoir me créer une chaîne d'effets vraiment comme j'en ai envie. Là ça me change le son. Si au final, la distorsion ne me plaît plus et que j'ai envie par exemple de mettre le Wave Shaper. Ça, ça me semble pas mal. Admettons, j'ai envie de le laisser comme ça. Vous voyez, ça reste vraiment simple de faire un son. Si je retire le solo. Si je veux rajouter du Drive. Après, il va nous rester des contrôles ici sur la partie, entre guillemets, vue mètre. Donc, je remets la lecture. Je vais me remettre en solo au niveau du SubLab. Je vais pouvoir jouer sur mes Sub et sur les harmoniques. Pour vraiment dessiner la Sub que j'ai envie. Maintenant, on va appliquer directement des macros. Donc, admettons, au niveau des macros, je vais prendre la petite flèche ici. Si j'ai envie de jouer sur mon Drive, à partir du moment où je vais être sur un paramètre où je vais avoir l'encadré vert, ça va me permettre de l'affecter à une macro. Donc là, je vais rajouter ceci. Je vais établir sur quelle plage ça va pouvoir agir. Voilà. Après, admettons, j'ai envie d'en mettre une autre. J'en sais rien. Je vais prendre le Drive ici. Hop. En sachant que là, la petite barre verte correspond à la position du potentiomètre au moment où vous affectez la macro. Donc là, voilà. Je vais rajouter ça comme ça. Ce qui fait que maintenant, si je joue avec la macro ici, comme vous voyez. Hop. Et au niveau du son. Après, il y a énormément de paramètres sur lesquels on peut jouer. Si maintenant, j'ai envie de mettre ma macro directement. Là, j'ai pris la macro B sur le volume. Je peux le mettre sur le volume du synthétiseur. Comme je peux le mettre aussi sur le volume du sampler. Comme sur le volume du générateur de sub. Ce qui fait que si je retourne sur l'interface là. Là, je peux jouer sur mes distorsions. Je préviens de ce qui est sur le volume de numérique. Je peux jouer sur le volume du calcul. Bien sûr, je suis resté. et bien sûr lorsqu'on clique ici on a d'office tout ce qui concerne la macro A et la macro B vous voulez retirer des réglages ou modifier certains des réglages bah vous avez juste à par exemple bouger ça pour pas qu'il y ait coupure complète du son quand je joue avec la macro je remets en lecture et voilà c'est pas plus compliqué que ça donc là le temps de la vidéo on vient de se faire un petit preset tout ce qui reste à faire c'est directement sauvegarder le preset donc admettons A B C 808-8 et là je fais sauvegarder et voilà mon preset a été sauvegardé si je vais dans ici ma 808 j'ai bien mon preset de 808-8 que je viens de faire si je veux revenir sur le preset d'origine du morceau c'était celui ci après petite chose qui nous reste à régler ici on a le volume de sortie générale du son et aussi la la gestion de l'image stéréo de l'A808 donc on a une petite fonction limiter par exemple ici je peux mettre à moins 2 ce qui fait que là dans ma console je ne sature jamais maintenant en ce qui concerne l'export donc admettons ce son basse me plaît pour plus de simplicité je vous conseille directement de sampler une touche en C donc là ce que je vais faire je vais appuyer ici sur sample ça va attendre que je déclenche la note midi et je relâche et là mon fichier est prêt à être drag and drop je retire ma console je le drague directement à l'intérieur de studio one j'ai mon son de 808 maintenant admettons que cette 808 là j'ai envie de l'utiliser avec le sampler de studio one j'ai juste à prendre mon sample et de l'envoyer hop dans le sample one voilà il a été affecté il est direct mapping ce que je vais faire je vais aller prendre direct mon petit clip midi ici je le duplique je l'emmène sur la piste du sample one ici je vais faire une fusion hop ctrl a je le descends d'une octave là je vais le mettre en mono je vais allumer le glide on Après, si j'ai envie de rajouter un EQ, histoire de mieux contrôler mon son, rajouter une petite distorsion. Celle-ci ne me va pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si je veux rajouter un petit chorus dessus, c'est possible. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. On s'adonne plus d'ampleur à ma base. Après, si je veux être sûr de mon résultat, je reprends. Je l'ai mis sur le drum. Voilà, c'est celui-là, pardon. Là, je peux reprendre directement. Sous-titrage ST' 501 Et là, j'ai recréé à partir du sampler de Studio One une nouvelle 808 à partir du sample que j'avais fait avec mon sublab. Juste en cliquant ici et en appuyant sur une de mes touches de dos, ça m'a sorti un sample exploitable direct dans un sampler. Donc, pour créer des packs de one shot, c'est carrément parfait. Donc, en gros, voilà en ce qui concerne le nouveau sublab XL. Des nouveaux effets, un nouveau entre guillemets workflow de travail, des nouvelles zones de filtre. Bref, il est vraiment très complet, très puissant. La possibilité de pouvoir ajouter des macros pour gérer le son, au mieux un nouveau système pour pouvoir gérer tout ce qui est glide. Je trouve que celui-ci est bien plus précis que l'ancien qu'on avait ici, où il fallait jouer directement avec la curve et la quantification. Après, le sublab reste un excellent VST, mais le sublab XL, pour moi, est bien, bien plus complet lorsqu'on écoute le résultat que ça donne. C'est parti, c'est parti. Donc, ça, c'était le preset d'origine que j'avais créé. Le preset qu'on a créé tout de suite. Ça, c'est un autre preset que j'avais fait. On l'a un petit peu abusé sur le sidechain. Donc, en gros, voilà pour ce qui est du sublab XL. Donc, j'espère que cette petite présentation de sublab XL vous aura plu. Il y a pas mal de choses qui ont évolué dans le logiciel. La version 1 reste un très bon outil. La version 2 XL est vraiment au top. On peut faire énormément de choses avec. Après, à vous de voir si vous en avez besoin. S'il vous intéresse, vous trouverez un lien affilié directement dans la description. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !